La province de Combien, Sierra Leone, construit de nouveaux centres de traitement du virus Ebola après la mort d'une étudiante de 22 ans. Cette jeune femme est décédée le 12 janvier dernier après s'être rendue dans la région. Cela fait partie du devoir militaire envers la communauté civile. C'est un des instruments que nous avons dans les mesures de sécurité. Quand il y a un besoin d'aide militaire, tout ministère et département peut appeler l'armée et utiliser ces instruments parmi les mesures de sécurité. Déjà, 121 personnes susceptibles d'avoir été en contact avec la jeune femme décédée, dont 47 sont classées comme des contacts à haut risque et sont sous surveillance. D'autres centres de traitement sont en cours de construction. Nous avons deux zones de quarantaine à Bamualouma et si le marché continue chaque semaine, avec des gens venant de tout le pays, il y a des chances que l'épidémie se propage. La Sierra Leone, la Guinée et le Libéria sont les trois pays les plus affectés par l'épidémie d'Ebola déclarée en décembre 2013. Ils concentrent plus de 99% des 11 300 morts sur plus de 28 000 cas recensés depuis lors. Un bilan néanmoins jugé sous-évalué par l'OMS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada